pour que Bouba repose dans le paradis éternel de son Seigneur. Le président Maguissal, dès qu'il a appris la nouvelle, a donné toutes les instructions à l'ambassade, au consulat général. Madame Baké, vice-consul, s'est occupée de tous les détails. Au Sénégal, tout le gouvernement a été mobilisé pour que Papoubejo puisse avoir l'hommage qu'il mérite. Les Sénégalais, petits comme grands, femmes comme hommes, tous partagent votre douleur, madame. Partagent la douleur de sa famille et de ses enfants. Vous pleurez ? Oui, mais nous pleurons avec vous. Vous avez le cœur brisé ? Nos cœurs sont brisés. Cet homme a donné au Sénégal ses lettres de noblesse. Son nom restera à jamais dans l'histoire du Sénégal. Son nom vibrera à jamais pour tous les sportifs, mais pour tous les Sénégalais en général. Papouba a vécu dans la dignité. Il est parti dans la vie. Il a vécu dans la discrétion. Il est parti dans la discrétion. Papouba a incarné ses valeurs de sagesse, d'honneur, de bravoure et d'engagement. Puisse Dieu faire en sorte que sa famille hérite de ces valeurs-là. Mais aussi que le peuple sénégalais et que la juriste sénégalaise s'inspire de son exemple. Nous voulons donc, comme je l'ai dit, réitérer les condoléances du président et du peuple sénégalais et vous dire à vous, sa famille, courage, vous aurez toujours, en tout moment, le Sénégalais. Merci.